Charles III, décès inattendu d'un membre de famille, le roi a à nouveau en deuil. La fin de l'année n'épargnera donc pas Charles III, déjà miné par les morts de sa mère. En septembre, de son père, le prince Philippe, l'an dernier, et de l'un de ses cousins en mars. Le roi a appris il y a quelques heures la mort d'un autre cousin germain, Maximilien. Décédé à 89 ans en Allemagne. Une triste nouvelle, dont on ne connaît pas encore la raison. Pour conclure 2022, même si le souverain connaissait en réalité assez peu l'octogénaire. Père de quatre enfants, Marie-Louise, 53 ans, Bernard, 52 ans, Léopold, 51 ans et Mickaël, 46 ans. Il faut dire que des cousins, Charles III et ses frères et sœurs, Anne, Andrew et Édouard, en nom d'État, et particulièrement du côté de leur père. Le prince Philippe Moune-Batton, qui avait quatre sœurs aînées, Marguerite, mère de cinq enfants tout décédé aujourd'hui. Todora, qui avait trois enfants dont Maximilien, Cecile, décédé pendant la Seconde Guerre mondiale avec ses enfants, et Sophie. Qui a eu huit héritiers, de deux paires différents. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont décédés. Il ne reste donc plus que Louis de Bade. Le cadet de la princesse Théodora a né en 1937, et plusieurs enfants de Sophie de Grèce, Dorothée de S. Cassel, 88 ans. Régnée, 83 ans, Clarisse, 78 ans, et Georges et Frédéric de Hanovre, 73 et 68 ans. Charles de S. Cassel était, quant à lui, décédé en mars dernier. De nombreux cousins qui ont longtemps été tenus à l'écart de la monarchie britannique, les sœurs du prince Philippe ont en effet été liées au régime nazi et exclues de tous les rassemblements de la belle famille de leurs frères cadets. En revanche, celui-ci s'est rendu aux nombreux enterrements qui ont émaillé son clan. Dont ceux de ses sœurs. Certains cousins de Charles avaient quant à eux fait le déplacement pour les funérailles du prince Philippe. Mais ce n'était pas le cas de Maximilien, sans doute déjà trop faible pour voyager en pleine période de Covid-19. Le mari d'Elisabeth II était de toute façon bien plus proche de ses neveux et nièces du côté britannique, David et Sarah Armstrong-Jones, nés en 1961 et 1964. Les enfants de la princesse Margaret sont en effet présents à tous les grands événements de la famille royale depuis toujours. Dont les obsèques d'Elisabeth II, le jubilé de Platine et les derniers mariages royaux, et semblent très proches de Charles.